Nouveau l'heure de retour est tel que promis. Jacques, bienvenue, est avec nous. Salut Jacques! Salut Daniel, ça va bien? Ça va super bien. Toi, là-bas, à Chaleur, en Floride, comment ça va? Ah, là, là, il y a un soleil extraordinaire, mais si tu avais appris 5 minutes avant, tu vois que la voiture est toute pleine d'eau et qu'il vient de tomber un horaire. Et tout à l'heure, on l'avait tout essuyé quand on l'a installé ici sur le terrain. C'était parfait. Mais maintenant, vu qu'il y a de l'eau, on va regarder cette voiture-là avec l'eau qu'il y a dessus. Je peux te dire qu'on a du beau temps. Je peux te dire qu'on a eu froid hier. Hier matin, c'était quelque chose comme 4 degrés. Alors que Québec, vous roulez dans des températures presque aussi chaudes. Mais un matin, on est déjà à 18-19, et ça va être autour de 25 cet après-midi. Bon, il se passe plusieurs choses en Floride. Tu as assisté à quelques activités. Parle-moi ce qui se passe ces temps-ci dans ton coin. Puis qu'est-ce que tu fais? Eh bien, premièrement, c'est qu'on est arrivés ici, puis on avait la chance de pouvoir aller visiter le salon de l'auto de la région qui est autour, Fort-le-de-Ville. Et puis moi, je me disais, vu que c'est dans une ville où il y a énormément de gens, où il y a énormément de gens en vacances, d'autant plus, on va voir un salon de l'auto extraordinaire. Et sur la présentation, on nous disait qu'on allait voir la nouvelle Corvette 2020. Alors, on s'est présenté là et on a eu une déception majeure. Et tout le monde avec qui j'ai parlé, que j'ai rencontré, énormément de Québécois qui étaient à ce salon d'auto-là. On peut se rendre compte que c'était pas vraiment ce qu'on pensait. Et quand on pense à nos salons d'auto qu'on a, nous, au Québec, je pense Montréal et je pense Québec particulièrement, c'est un monde de différence avec ce que j'ai vu là. Des voitures installées un petit peu partout, les partiers, pas de tapis et des grands bouts, et les places où ils ont mis des... En principe, il y avait trois manufacturiers qui avaient des kiosques qui étaient potentiellement des kiosques, qui avaient des gens assez bien habillés, etc., pour répondre au public. mais c'était un grand, je dirais, un grand stationnement d'auto. Alors, ça a été une déception pour le bien, bien du monde, mais comme je te dis, les seuls qu'il y avait là qui étaient intéressants, il y avait Kia, Hyundai et Genesis. Ah oui, donc c'est les Coréens qui ont mis un peu d'argent et un peu d'efforts pour aller là, puis les autres, ils s'en foutent. Oui, en tant que c'est absolument ça qui s'est passé. Et l'endroit, c'est quoi? C'est-tu un grand centre des congrès, c'est une grande place? Oui, oui, c'est immense, c'est immense, avec énormément de stationnements. Ils ont eu une place pour faire quelque chose d'extraordinaire, mais tout le monde m'a dit que c'était ça qui se passait en Floride. Il manquait, bien entendu, comme dans les salons au travers des États-Unis et maintenant au Canada, il manquait des marques qui n'étaient pas présentes. Mais malgré ça, il aurait pu y avoir une belle présentation qui aurait quand même été intéressante. C'est ce qu'il n'y avait pas. Exemple, le kiosque de Ford où on présentait des Shelby, il y avait tellement de véhicules qu'on avait de la difficulté à ouvrir les portes entre les véhicules. Alors, ce n'est pas probablement les concessionnaires de la région de Ford-le-Reyes qui ont simplement mis des véhicules là, mais qui manquaient de personnel pour s'occuper de ça et qui manquaient de vision comment présenter les voitures au grand public. Jacques, d'un autre ordre d'idée, tu as essayé quand même quelques voitures là-bas. On va commencer avec la première, probablement une des plus belles qui roule sur nos routes présentement, la LC500. Oui, oui. J'ai eu l'occasion d'avoir cette voiture-là lorsque je suis arrivé ici en Floride. Et puis, comme tu dis, c'est une des plus belles voitures qui roule actuellement, je pense, sur les routes au travers de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas un véhicule à gros volume, mais c'est pour démontrer un peu ce que Lexus sont capables de faire, ce qu'ils décident, de dessiner un véhicule et de le présenter. Alors qu'on sait qu'antérieurement, les Lexus ou les Toyota, au niveau design, ce n'étaient pas eux autres qui avaient le meilleur produit sur le marché au niveau look, mais au niveau mécanique, on sait qu'ils sont là. Alors l'Alexus, c'est avec 471 chevaux moteur, c'est très puissant, une superbe boîte automatique avec un intérieur et extérieur extraordinaire. Mais à l'intérieur, c'est de toute beauté et c'est un véhicule vraiment agréable à rouler. Et partout où on allait avec ce véhicule-là, les gens nous posaient des questions, nous faisaient un pouce en l'air pour nous dire comment tu trouvais le véhicule intéressant. ce n'était pas moi qui trouvais intéressant à l'intérieur. Non, mais il est vraiment très, très beau, ce nouveau SC-5. Super, c'est vraiment quelque chose de bien. Autre véhicule quand même assez bien, et là, on est dans un autre registre complètement, on parle du RAV4 de Toyota que tu as pu essayer, la nouvelle mouture. Oui, Toyota hybride, comme tout le monde le sait, c'est que pour 2020, par exemple, c'est un véhicule qui est assez difficile à procurer parce que la demande est très forte. Écoutez, dans sa catégorie, ce n'est pas probablement encore le véhicule à battre au niveau rendement général, au niveau économie, au niveau... Il est agréable à conduire. C'est un véhicule qui est quand même assez doux, assez silencieux. Alors, considérons que c'est un véhicule qui va faire un malheur et qui a aussi une grosse valeur de rachaud. On sait que c'est un véhicule, par exemple, ici aux États-Unis, qui se vend environ 41 000 $. Alors, au niveau canadien, c'est un véhicule d'environ 45 000 $ quand tu es dans le limité de vraiment bien habillé. Absolument. Et c'est la version hybride, il faut commander. Il faut être patient parce qu'on a de la misère à fournir à la demande du côté de chez Toyota. Oui, oui, absolument. Autre véhicule, c'est la Corolla. On reste du côté de chez Toyota. Pour moi, en Floride, les Toyotas sont disponibles pour toi parce que là, tu en as eu deux. Et c'est la Corolla hybride? Actuellement, Daniel, il y a... J'ai peut-être l'air d'un canard en dessous, mais on va vous présenter une présentation particulière dans le sens que je suis à la nuit. Je suis à la nuit, mais j'ai une belle Corolla hybride ici à côté de moi. C'est le modèle de base. C'est curieux parce que le Corolla... On fabrique ce véhicule-là. Ici, ça se vend 24 000 $. C'est un véhicule qui a un rendement vraiment impressionnant. Actuellement, je roule avec 4,9 litres au 100 au niveau de l'économie, que ce soit en ville ou que ce soit avec grande route, etc., même à rouler à 120 ou 130 km, le véhicule est économique. La chose que je remarque dans ce véhicule-là, qui est un peu moins intéressante, c'est le bruit. C'est l'intonorisation du véhicule qui n'est pas là. Alors, surtout, pour les gens, si jamais on embarque des gens assis à l'arrière, on entend vraiment le roulement de ce véhicule-là. Alors, pour les gens du Québec qui vont avoir à acheter un véhicule semblable, les routes du Québec étant ce qu'elles sont, le pavé étant ce qu'il est chez nous, on va l'entendre davantage et ça va être un peu moins agréable. Mais au niveau de l'assise, au niveau de la visibilité, au niveau du design, ce n'est pas un véhicule extraordinaire au niveau du look, il y a mieux que ça sur le marché, mais c'est un véhicule qui s'appelle Toyota et juste le nom Toyota, il va le faire vendre. Il va y avoir des gens qui vont acheter ces véhicules-là et ça va durer et ça va durer et ça va durer encore longtemps. Bon, bien, Jacques, écoute, étant donné les conditions, on va s'arrêter là, on va se reparler très bientôt parce que tu vas essayer d'autres véhicules puis tu vas avoir sûrement d'autres choses à nous raconter. parce que là, si ça continue, Daniel, il faut que je me fasse installer des 18 glaces dans mes lits-là. Alors, va t'abrier et on se reparle bientôt. Merci, Jacques. Merci, parce que je vous remercie à tout le monde. Salut, bye. Alors, Jacques, bienvenue en direct de la Floride. On s'arrête à Virage, on va. Au revoir. 무사ions de la Floride